... Bonjour à tous, bienvenue. Je voulais indiquer qu'il n'y a plus de séminaire, donc après le cours, la dernière séance étant... C'était la semaine dernière. Alors, nous avons vu dans notre enquête sur les propriétés réelles de la nature de quelle manière les propriétés dispositionnelles sont passées d'une phase d'élimination à une phase de réhabilitation. Il est clair que depuis quelques temps, les dispositions ont acquis une vie à elles et vraiment sont passées du statut honi de fille mère, pour reprendre l'exemple, le qualificatif que Hugh Mellor leur donnait, à celui bien plus respectable de mère célibataire. Non seulement elles sont considérées comme des propriétés accidentelles possibles des choses, mais un certain nombre d'auteurs les tiennent même pour des propriétés essentielles, avons-nous dit, des choses. Au point que, pour certains, tout dans la nature serait essentiellement dispositionnel. Ont-ils raison ? A priori, oui, car les arguments en faveur du dispositionnalisme ne manquent pas. Je commencerai donc par rappeler les mérites du monisme dispositionnel. Nous verrons en particulier qu'à l'inverse des mystères qui entourent tout cuiditisme, ils donnent une condition d'identité transmondaine et non pas primitive aux propriétés. Ils permettent aussi une analyse des lois de la nature plus directes en les faisant découler des choses elles-mêmes, voire en rendant même le recours aux lois redondants ou superflus. Il évite encore les défauts des conceptions régularistes et nécessitaristes nomiques relatives aux lois. Il réussit à mieux rendre compte de la force modale assez incontestable de ces dernières. Ce n'est pas dire assurément que le monisme dispositionnel n'est pas quelques limites et je les exposerai donc dans un deuxième temps. d'abord parce que les propriétés ne semblent pas toutes dispositionnelles. Pensons aux propriétés géométriques, par exemple. Ensuite, les lois ne semblent pas être toutes métaphysiquement nécessaires. En troisième lieu, une telle position est constamment menacée d'idéalisme. Enfin, le monisme dispositionnel semble rendre impossible toute distinction entre les pouvoirs et leurs manifestations réelles. Je lui préférerai donc une forme de réalisme des dispositions reposant sur un certain nombre de principes que je n'aurai le temps d'exposer plus en détail que la semaine prochaine avant de tirer en guise de conclusion quelques conséquences de ce réalisme ainsi défini sur la connaissance métaphysique de la nature que, selon moi, il autorise. J'indique d'emblée que je consacrerai un petit symposium le 4 mai de 14h à 18h dont vous trouverez le programme précis sur le site de la chaire et qui consistera un petit peu en, au fond, une conclusion générale du cours et du séminaire de cette année sous la forme d'une discussion que je mènerai avec trois éminents collègues qui ont ceci en commun, qu'ils ne partagent absolument pas ma position et qu'ils présenteront donc des arguments en ce sens. La philosophe Youmian Helen Beebe de l'université de Birmingham, le réaliste scientifique, mais qui, comme on l'a vu, ne veut pas aller trop loin dans l'engagement métaphysique, qui est le philosophe Statis Psylos de l'université d'Athènes et la philosophe Anna Sophia Morin de l'université de Lund, plus proche à certains égards de ma position. Et pour ma part, je m'efforcerai de faire un plaidoyer contre l'humilité et en faveur de l'audace en métaphysique. Alors, commençons aujourd'hui par exposer un certain nombre d'arguments en faveur du monisme dispositionnel. Nous l'avons vu la semaine dernière, quiconque se met en quête de propriétés réelles n'est pas nécessairement contraint, naturellement, d'épouser d'emblée une forme de monisme dispositionnel. Il n'est pas non plus contraint d'épouser une forme de monisme catégorique en soutenant qu'il n'y a qu'un seul type de propriété, les propriétés catégoriques, spatio-temporelles ou structurelles, auxquelles toutes les autres, dites dispositionnelles, se réduiraient. D'abord parce qu'il peut fort bien reconnaître, s'il est dualiste, n'est-ce pas, comme l'a noté George Molnar dans son livre Powers, deux types de propriétés réelles. Des propriétés catégoriques, donc les propriétés spatio-temporelles et les relations, par exemple, et des propriétés dispositionnelles. C'est ce que défendent des auteurs, par exemple, comme Molnar lui-même ou encore comme Brian Ellis. Mais il peut aussi suivre une forme de ce qu'on pourrait appeler de monisme neutre ou biface et voir deux facettes en chaque propriété des choses. L'une qui serait, au fond, catégorique et l'autre dispositionnelle. C'est, par exemple, la position que soutiennent des philosophes comme Charles Martin ou John Hale, dont l'ouvrage « From an ontological point of view » vient d'être traduit en français aux éditions Ithac. Il peut encore, de manière, au fond, un peu déflationniste, assurément, dire qu'au fond, toute histoire que peut raconter là-dessus un dispositionnaliste, eh bien, un catégoricaliste peut aussi en raconter une autre et vice-versa. Et se contenter de proposer, par exemple, une lecture fonctionnaliste, stratégie en particulier qu'adopte dans son ouvrage de 1998 « Dispositions », le philosophe Stephen Mumford, ou bien souligner que, au fond, le fait pour une propriété d'être ou non dispositionnelle, eh bien, c'est là une vérité d'ordre simplement conceptuel, mais qui n'a pas grande portée ontologique. Bref, il peut dire, même carrément, que les propriétés ne sont ni dispositionnelles ni catégoriques, elles sont purement et simplement. Mais supposons que nous allions en sens inverse et en opérant un renversement à 180 degrés que nous options pour la thèse selon laquelle, non seulement, il y a des propriétés dispositionnelles réelles, mais que toutes les propriétés sont de cette nature ou plus fort encore qu'elles le sont toutes essentiellement. Une telle position ne serait pas, nous allons le voir, sans avantage. Le premier avantage serait d'abord incontestablement logique et linguistique, car il semble bel et bien possible d'analyser tous les prédicats sous la forme de conditionnels et en conséquence, même si cela est souvent difficile, de donner une analyse en termes de conditionnels de toutes les propriétés, y compris, disent certains, de propriétés géométriques comme la triangularité ou la trilatéralité, puisqu'on peut, au fond, il suffit pour cela de donner une traduction sous la forme d'un énoncé de réduction. Par exemple, vous direz, X est un triangle, devient sous la forme de l'énoncé de réduction suivant. Si on comptait les angles du triangle, le résultat en serait trois. C'est le genre de stratégie que propose justement Hume-Mellor. Donc, ça reviendrait à dire, vous voyez que même les propositions apparemment paradigmatiques des propositions catégoriques que sont les propriétés géométriques peuvent rentrer parfaitement, exactement, sous coupe réglée, si j'ose dire, de l'analyse des conditionnels proposée par des propriétés dispositionnelles. Alors, plusieurs autres mérites de l'approche dispositionnaliste d'ordre épistémique, scientifique et métaphysique semblent tout aussi peu contestables même s'ils font l'objet, nous allons le voir, d'attaques assez musclées. L'avantage métaphysique, tout d'abord, c'est naturellement, si nous raisonnons de cette manière, de nous permettre de faire des économies. Si le monisme dispositionnel est juste, alors rien ne nous oblige à accepter quelque dualisme ontologique que ce soit. En termes de coût, nous y gagnons car nous parvenons à une ontologie plus parcimonieuse sans rien perdre, au fond, en termes de portée explicative. Mais deux autres mérites de l'approche doivent plus particulièrement retenir notre attention. Tout d'abord, et c'est donc le troisième mérite et qui nous tient évidemment à cœur dans le cadre du défi de l'intégration que nous souhaitons relever, c'est de rendre paradoxalement plus intelligible notre accès cognitif au monde. Je m'explique. S'il est vrai, en effet, que l'expérience que nous faisons d'une propriété, quelle qu'elle soit, passe nécessairement par celle des pouvoirs que cette propriété confère aux objets qui la possèdent et que l'observation présuppose une relation causale entre un observateur et ce qu'il observe, alors l'accès épistémique aux objets suppose des propriétés causalement efficaces dont nous pouvons mesurer l'impact causal sur nous et le rôle causal sur les autres propriétés des choses. En d'autres termes, ils supposent des pouvoirs. Sans doute n'avons-nous pas accès aux dispositions elles-mêmes qui ne se manifestent pas, mais nous avons bel et bien un accès épistémique à leurs effets réels. Le supposé mystère entourant les dispositions aurait donc, vous le voyez, changé de camp. Car nous disposons apparemment désormais d'une condition d'identité transmondaine pour les propriétés, une sorte de mémeté d'essence, pourrait-on dire, dispositionnelle. Au contraire, refusons de dire que toutes les choses sont dispositionnelles et admettons des propriétés catégoriques. Alors, nous serons voués à invoquer quelque chose comme une identité primitive. Bref, quelque chose qui pourrait être posé indépendamment de tout lien causal ou nomologique et nous serions inexorablement entraînés vers une forme ou une autre de cuillitisme. Or, à tort ou à raison, j'y reviendrai, le cuillitisme peut être considéré comme problématique pour déjà deux raisons. D'abord, parce qu'il permet pour telle ou telle propriété l'échange de leurs pouvoirs causaux. Par exemple, des propriétés qui remplissent réellement le rôle de charge et celui de masse pourraient purement et simplement échanger leur rôle dans d'autres mondes possibles. Or, il est douteux que plusieurs propriétés puissent avoir le même rôle. Ensuite, le cuillitisme a pour conséquence fâcheuse d'induire un scepticisme généralisé. Il devient impossible de connaître quoi que ce soit des propriétés du monde. Il nous condamne donc à l'humilité, comme le reconnaît du reste un auteur comme David Lewis, mais qui ne craint pas de revendiquer, je le cite, une ontologie fondamentale extraordinairement austère. Quel est en effet le point de départ léussien ? Tout ce qui existe dans le monde, si tant est que nous le découvrions un jour, nous le connaissons non par un contact expérientiel ou observationnel direct avec lui, mais par la théorie scientifique finale qui, par le biais des termes théoriques qu'elle utilise, doit ou du moins devrait en fournir l'inventaire exhaustif. Alors, outre les réserves qu'elle suscite sur la possibilité d'une telle duplication ou d'un tel échange par les propriétés de leurs pouvoirs causaux et sur le réalisme humien peu robuste des propriétés qu'elle implique, vous voyez qu'une position comme celle de David Lewis a donc aussi pour conséquence négative sur le double plan métaphysique et épistémologique de semer de sérieux doutes sur la possibilité qui serait alors la nôtre d'avoir un accès cognitif à telles ou telles qualités pures ou propriétés catégoriques intrinsèques du monde avec lesquelles, je le rappelle, si on suit Lewis, nous n'avons pas de contact causal direct puisque nous ne disposons que des termes théoriques pour y faire référence. Il est donc assez douteux a priori que l'humilité lewissienne admise du reste, je le répète, par son auteur et quand bien même elle se distinguerait de l'humilité kantienne, soit une position vraiment désirable pour qui veut vouloir apporter, comme c'est notre objectif, une solution convaincante au défi de l'intégration et faire rendre gorge à l'idéalisme. L'austérité nominaliste est toujours enviable, naturellement, mais il faut qu'elle soit tout de même un peu, un temps soit peu, payée de retour. Or, il semble bien non seulement qu'elle soit contraire à nos intuitions communes, mais qu'en la circonstance, elle ne nous permet même pas d'éviter l'obscurité et le scepticisme. Alors, qui paie, en définitive, le prix métaphysique le plus exorbitant ? J'y reviendrai plus en détail la semaine prochaine. Mais il y a un quatrième mérite évident de l'approche dispositionnaliste et il nous tient aussi à cœur, c'est d'être, semble-t-il, plus en accord avec ce que la science semble nous dire aujourd'hui du monde. Sans doute sommes-nous toujours nombreux à penser naturellement ce dernier sur le mode des catégories cartésiennes ou yumiennes. Lorsque nous pensons à ce que sont les objets, nous avons d'abord tendance à penser à des configurations spatiales, à des choses dures, massives, dotées d'une forme et résistants à la pénétration ou au déplacement en un mot, à ce que certains appelleraient sans hésiter des propriétés ou du moins des bases catégoriques. Mais à la réflexion, la résistance n'est-elle pas par excellence une propriété dispositionnelle ? Comme le rappelait déjà Leibniz, l'étendue ne peut s'entendre qu'en relation, n'est-ce pas, avec telle autre propriété qui soit à même de définir les limites de la chose en question. La dureté va de pair avec la résistance et la masse n'est connaissable que par ses effets dynamiques. Qui ne se souvient aussi des paradoxes auxquels conduisait la conception passiviste concernant par exemple l'origine du mouvement et du changement ou encore des conséquences fâcheuses d'une théorie de la causalité s'agissant par exemple des problèmes des causes par absence ? Intuitivement, semble donc plus convaincant le paradigme de l'activisme ou du dynamisme de ce que Rom Haré appelle le paradigme de Van Helmant selon lequel les objets sont intrinsèquement actifs ou ont des pouvoirs intrinsèques. Il permet de comprendre assez naturellement comment l'action est provoquée par des propriétés causalement efficaces, les pouvoirs de l'objet. Et qui plus est, une fois n'est pas coutume, la physique semble donner raison à nos intuitions. L'un de ceux qui défendent le mieux aujourd'hui le dispositionnalisme, Brian Ellis, en tire d'ailleurs argument pour développer ce qu'il appelle un dispositionnalisme essentialiste scientifique. Voici ce qu'il nous dit. Le monde que les sciences de la nature se donnent aujourd'hui pour but de décrire est un monde hiérarchiquement structuré en espèces naturelles d'objets, certes, mais aussi d'événements et de processus. recouvrant un domaine bien plus large que celui traditionnel des objets ou des substances. Quant aux propriétés les plus fondamentales, il ne s'agit plus de qualités premières, passives, comme celles que mettait en lumière le mécanisme classique, mais de capacités, propensions ou pouvoirs causaux, pouvoirs d'agir et d'interagir, de propriétés donc qui sont par nature, voire essentiellement dispositionnelles en ce qu'elles mettent en œuvre des dispositions à agir et à réagir de différentes manières selon les circonstances. Ellis tend dès lors à penser que les dispositions ne dépendent pas ontologiquement des propriétés catégoriques. Au contraire, et vous noterez la tonalité laïmitienne et aristotélicienne aussi, les choses fondamentales du monde sont, dit-il, essentiellement actives et dynamiques. Ce ne sont pas simplement des objets passifs obéissant tranquillement au commandement de Dieu, comme le croyaient la plupart des philosophes des XVIIe et XVIIIe siècles. Un monde de choses uniquement dotées des attributs détendus et d'impénétrabilité sur le modèle des univers cartésiens et loquéens, mais un monde où les choses ont leur dynamique interne qui est essentielle à leur nature et déterminante pour leur comportement. Mais si toutes les choses sont essentiellement actives et réactives, cela signifie qu'au niveau le plus fondamental, ce qu'elles sont intrinsèquement disposées à faire est ce qui fait d'elles le genre de choses qu'elles sont. Un électron n'est pas quelque chose dont l'identification pourrait se faire indépendamment de ses pouvoirs causaux, capacités ou propensions. Tout au contraire, ce qu'il est disposé à faire, la manière dont il est disposé à interagir avec des champs et d'autres particules est ce qui fait de lui le genre de choses qu'il est. Ses propriétés dispositionnelles, vous le voyez, semblent donc bien relever littéralement de son essence. Partant, la caractéristique définitionnelle du proton, par exemple, c'est son rôle causal et rien d'autre. Et cela est vrai des caractéristiques fondamentales, définitionnelles, réelles, des espèces de choses que nous connaissons, comme les protons, les électrons, lesquelles résident toutes dans ces lois d'interactions. Ce que confirmerait donc la science, selon Brian Ellis, c'est l'omniprésence des propriétés dispositionnelles. Nous partons de propriétés macroscopiques comme la dureté, la fragilité ou la malléabilité. Nous leur trouvons des bases comme la longueur, le volume, la pression, la charge électrique, le courant, les champs et dans le même temps les capacités des choses à y réagir comme à les affecter. Plus nous descendons vers des bases ultimes, plus nous trouvons de propriétés dispositionnelles du même genre. Aussi, en définitive, n'y a-t-il, semble-t-il, rien de problématique à soutenir que les propriétés dispositionnelles sont réelles puisqu'en vérité, il n'y en a pas d'autres. Comme le dit dès 1980 Sidney Shoemaker, toute propriété est un pouvoir et n'est rien qu'un pouvoir. Nous voici bien loin, vous le comprenez, de l'univers néo-youmien atomiste où la causalité se définit par régularité ou conjonction constante. Cette vaste mosaïque d'occurrences locales de faits particuliers dotés de propriétés intrinsèques et catégoriques. Rien qu'une petite chose puis une autre et ainsi de suite, comme le dit le youmien David Lewis. Allant croire, nous partirions de ce que nous livre la géométrie, un système de points qui ont entre eux des relations externes de distance spatio-temporelle, des points de l'espace temps lui-même peut-être ou de points de matière et terre ou champ ou des points des deux à la fois. En ces points se trouveraient localement des qualités pures lesquelles s'entendent, rappelons-le, comme des classes nominalistes de termes, aussi peu proches qu'ils soient, semble-t-il, du point de vue du sens commun, celui qui se qualifie pourtant volontiers le commonsensical fellow admett ainsi d'emblée, comme un fait primitif, mais sans juger nécessaire de le justifier ou de l'expliquer, que ce sont là des propriétés intrinsèques, je le cite, parfaitement naturelles et qui constituent une base minimale pour caractériser le monde complètement. Ces propriétés censément naturelles, donc, n'ont besoin, si on le suit bien, de rien d'autre ou de plus pour être instantiées que d'un point. La condition suffisante et nécessaire pour être une propriété fondamentale intrinsèque et catégorique, c'est d'être instantiées par un point, c'est tout. L'essence d'une propriété est ici parfaitement indépendante, vous le comprenez, de sa capacité à entrer dans des relations causales et à figurer dans des lois. Le monde, au niveau fondamental, se ramène à un simple arrangement de qualité sur lequel tout le reste survient. La distribution entière des propriétés physiques fondamentales est ce qui constitue le ciment des choses dans tout l'espace-temps. Elle se ramène en vertu d'un principe de combinaison libre à un réseau de relations spatio-temporelles entre des points et c'est cette combinatoire parfaitement contingente au niveau général mais aussi particulier de qualité pure de propriétés intrinsèques et catégoriques qui sert et suffit selon Lewis à unifier cette mosaïque pour en faire un monde possible. Il en est ainsi quelle que soit la distribution des propriétés physiques individuelles instanciées en un point ou une région de l'espace-temps laquelle n'impose donc aucune restriction aux propriétés physiques instanciées ailleurs. Mais que vaut vraiment cette colle-là ? Comment fait-elle tenir ensemble tous les morceaux du puzzle et qu'est-ce qui le fait exactement tenir ? Peut-être peut-on déjà mesurer la fragilité de ce ciment à la lecture précisément à la lumière précisément de la lecture critique que proposent de faire certains dispositionnalistes notamment Brian Ellis ou encore Alexander Byrd dont je signale qu'il parle après-demain à Paris dans le cadre d'un colloque auquel aussi je vous invite organisé par mes collègues de Paris IV sur la connaissance métaphysique. Donc il n'est pas inutile aussi qu'il se déroulera donc rue Serpente dans le centre de recherche de Paris IV. Donc je vous conseille vivement de regarder nous avons vu des affiches ici. Alors en tout cas des dispositionnalistes comme Byrd et Ellis considèrent justement qu'on ne peut pas adopter une telle conception des lois qui découlerait d'une vision néo-youmienne de la nature ainsi proposée. Ce qu'ils disent et il me semble que c'est une qualité de taille de l'approche dispositionnaliste c'est qu'on peut rendre compte de manière une fois bien plus intelligible que dans un modèle lioumien mais pas seulement des lois de la nature. Le cinquième mérite du monisme dispositionnel est en effet me semble-t-il de permettre une analyse des lois de la nature comme étant produite par les essences dispositionnelles. Ce qui peut-on penser constitue une supériorité indéniable sur d'autres versions des lois. Voici pourquoi. D'abord il permet si même on le veut d'éviter carrément de recourir aux lois. Nous avons les dispositions nous n'avons rien besoin d'autre. Négativement il évite les défauts et de la conception régulariste des lois dont on connaît les objections et de la conception nécessitariste nomique dont nous allons revenir encore sur les objections. Positivement il rend aussi mieux compte de la force modale associée aux lois en l'identifiant à la nécessité métaphysique même si cela soulève d'emblée l'objection selon laquelle les lois sont intuitivement semblent-il censées être contingentes. Commençons déjà par la supériorité de l'approche dispositionnaliste des lois sur le modèle néo-ioumien régulariste néo-ioumien L'univers ioumien est constitué de mosaïques d'événements inertes sans aucun lien entre eux et surtout pas de lien susceptible de manifester naturellement une quelconque nécessité d'errer. On n'y trouve que des conjonctions que l'habitude nous fait certes prendre pour des nécessités mais qui ne recouvrent rien d'autre que des régularités. Les lois elles-mêmes sont contingentes. S'agit-il du reste encore c'est la question que pose par exemple Statis Psylos d'une conception régulariste des lois ou n'est-on pas plutôt en face d'une théorie qui est moins une théorie des lois qu'une théorie qui refuse leur existence même ? Diagnostique que porte plutôt Stephen Mumford dans son ouvrage sur les lois de la nature de 2004. On ne sera pas surpris de retrouver ces difficultés dans les versions contemporaines restées fidèles à cette conception humienne comme la théorie des meilleurs systèmes qui est une jonction de thèses dont nous avons parlé dans le cadre du séminaire dû à John Stuart Mill à Frank Ramsey et à David Lewis et comme on l'a vu dans ce modèle les lois n'ajoutent rien de plus aux choses qui possèdent des propriétés elles ne déterminent pas la distribution des propriétés physiques fondamentales elles surviennent simplement sur ces propriétés elles ne sont donc rien d'autre que en quelque sorte les patrons réguliers des choses il en est de même pour la causalité qui dans ce modèle dans le prolongement encore de Hume s'entend comme un rapport de dépendance contrefactuelle entre des événements il n'y a dans le monde vous vous en doutez aucune nécessité naturelle c'est la distribution complète une fois encore des propriétés physiques fondamentales de tous les autres événements dans l'univers qui déterminent si oui ou non deux événements donnés sont dans un rapport de cause à effet et c'est elles qui constituent le verifacteur le truth maker des propositions contrefactuelles en question par le fait notamment qu'elles fonctionnent en effet comme vérifacteur de propositions qui énoncent des lois de la nature sans doute de façon un peu plus précise et moins atomisée que chez Hume avons-nous affaire ici à des régularités qui peuvent s'inscrire dans une systématisation au moins idéale des faits du monde on cherche en effet dans la perspective holiste qui est défendue par le système Ramsey-Lewis à faire en sorte que les lois soient cohérentes qu'elles s'inscrivent dans un système ce qui confère évidemment au modèle des avantages non négligeables cohérence systématicité compatibilité avec les sciences au sens du moins de l'adéquation empirique si on attend des lois qu'elles soient régulières on ne leur demande pas d'être des lois causales la nuit suit le jour la pluie suit la chute du baromètre voilà des exemples de lois mais vous voyez bien aussi que les limites d'une telle approche sont assez évidentes puisque tout lien interne pourrait-on dire intéressant est désormais perdu entre ces phénomènes régulièrement reliés et en définitive ce qui nous est proposé il faut bien le dire est une conception métaphysiquement mince pour ne pas dire squelettique des lois des régularités des régularités donc mais non pas de nécessité soit mais cela suffit-il vraiment à constituer des lois comment en particulier de simples régularités peuvent-elles expliquer leurs instances supposons que tous les diamants sont durs expriment une loi sur les diamants qui caractérisent une régularité suffisante à expliquer les choses vous aurez beau faire n'est-ce pas que tel autre diamant soit dur n'expliquera pas que ce diamant-ci le soit enfin de quels critères disposerons-nous pour faire le départ entre de simples régularités accidentelles qui sont de pure coïncidence donc et des régularités nomologiques c'est-à-dire ces généralisations authentiques dont on a tant besoin pour rendre compte en particulier des lois probabilistes ou encore des régularités qui ne s'appliquent qu'à de rares cas voire qu'à un seul car les difficultés touchent ici non des énoncés d'identité à postériori du type l'eau est H2O ou température égale énergie cinétique moléculaire moyenne mais des lois comme tout haut bout à 100 degrés où tous les canards ont des pieds palmés or les difficultés de ces lois sont bien connues les ramener à des énoncés conditionnels universellement quantifiés est une entreprise vouée à l'échec et on sait aussi la difficulté qu'il y a à trouver des énoncés nomologiques qui soient vrais il n'y en a pratiquement pas comme l'a suggéré Nancy Cartwright les lois de la nature sont des énoncés généraux qui sont dans leur grande majorité des idéalisations ou des abstractions que l'on ne doit pas tenir pour littéralement vraies elles ne sont vraies dit Cartwright que si rien n'interfère ou à condition de dire qu'elles ne sont pas sans exception or il n'est pas sûr que cette stratégie keteris paribus c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs n'est-ce pas ne soit pas incomplète ou simplement pour finir triviale face aux difficultés rencontrées par le modèle néo-youmien sous sa forme originelle ou ramsey-léouissienne donc on ne s'étonnera pas que d'autres modèles aient été proposés au premier rang desquels le modèle réaliste nomologique ontologiquement plus robuste de David Armstrong comme je l'ai indiqué sur la feuille d'accompagnement qui avance l'argument nomologique suivant les lois sont plus que des régularités elles sont une addition à l'être et jouent plus un rôle dans la détermination de leurs instances qu'elles ne sont constituées par elles dans cette perspective vous voyez ce sont donc les lois entendues comme une sorte de fait sous higénéris qui fondent la régularité statistique l'invariance l'ordre la nécessité l'universalité pas de loi pas d'ordre autant dire qu'il n'y aurait alors rien sur quoi la science a supposé qu'elle ait encore un sens du reste puisse compter néanmoins nous avons là un argument indirect car comment peut-on exclure que quelque chose d'autre que les lois au fond assure la mise en ordre c'est à cette théorie pardon c'est à cette difficulté inhérente à la position d'Amstrong qu'est censée répondre une deuxième approche dite de la nécessitation naturelle que l'on doit à notamment Fred Gretzke Tulley et Armstrong d'où le nom de cette théorie abrégée en DTA Gretzke Tulley et Armstrong nous sommes en présence disent ces auteurs d'une loi de la nature lorsque nous avons affaire à une relation de nécessitation naturelle qui vaut entre des universaux cela peut concerner des lois probabilistes ou des lois qui admettent plus de deux universaux mais la position suppose bien vous voyez une ontologie réaliste reposant sur des universaux réels c'est cela qui explique l'universalité de ces instances d'où la nécessité qui était la sienne et qui faisait défaut à la version régulariste où l'on avait affaire à des quantifications universelles sur des particuliers désormais donc les énoncés nomologiques ne sont pas des vérités générales comme les relations causales valent entre des universaux cette version de nécessitation nomique constitue donc incontestablement un progrès du moins en apparence puisqu'elle peut de fait afficher des prétentions causales et réalistes qui vont au-delà des données empiriques les avantages sautent aux yeux ces lois DTA permettent d'abord de distinguer entre régularités accidentelles et régularités authentiquement nomiques elles soulignent en outre le caractère modal des lois elles permettent les contrefactuels évacuant ainsi les fameuses lois goudmaniennes ou vreuesques vous vous souvenez qui sont un tel casse-tête pour tous ceux qui veulent essayer de comprendre la manière dont on peut justifier un énoncé nomologique elles expliquent aussi pourquoi les lois ne peuvent avoir de limitations spatio-temporelles quels sont aussi les liens entre les lois et la causalité entre les universaux il est possible par ailleurs à la différence des lois conçues comme des régularités universelles de les confirmer et donc vous voyez l'avantage n'est pas mince elle n'invite pas au scepticisme comme les régularités humiennes elles peuvent s'étendre aux lois probabilistes fonctionnelles enfin elles régissent les états de choses particuliers bon donc les avantages sont incontestables mais malheureusement il y a aussi dans ce cadre le revers de la médaille par exemple on a du mal à comprendre comment autrement que par stipulation cette nécessitation naturelle nomique implique des généralisations correspondantes en outre en tout cas si on suit la conception que propose David Armstrong même si on rencontre des exceptions Armstrong parle des lois de chaîne donc défaisables qui l'oppose aux lois de fer et bien tout comme chez Hume on est obligé de lire les lois à partir de l'histoire réelle des événements du monde et donc on reste aussi prisonnier d'une forme d'actualisme la théorie n'est donc pas elle-même à l'abri des objections et à notamment la faiblesse de comporter une forme limitée de survenance humienne puisqu'elle nous dit en effet qu'il n'y a de loi que si et seulement si on en trouve une instance dans une suite causale donnée or l'existence d'une telle instance dépend des propriétés qui se trouvent instantiées vous voyez que les relations entre les lois entendues comme des universaux et leur instantiation manquent donc de clarté elles semblent sui generis et ad hoc on lui demande à la fois en somme d'être nécessitariste et contingente elle postule que les lois de la nature sont des universaux plutôt que des particuliers mais pourquoi les relations nomologiques devraient-elles être extérieures à leur relata ne peut-on envisager que telle propriété f soit reliée de façon interne je vais y revenir à telle propriété g si la relation nomique est une relation externe alors la théorie dta implique à son tour un cuiditisme des propriétés puisqu'il est semble-t-il admis que d'autres universaux que ceux qui se trouvent être reliés nomiquement dans notre monde puissent se trouver nomiquement reliés dans d'autres mondes cela veut donc dire qu'une propriété f pourrait être exactement la même quand bien même elle figurait dans des lois différentes de celles dans lesquelles elle figure en fait et donc aussi que les instances de propriété pourraient avoir des rôles causaux différents ce qui est vous l'admettrez intuitivement assez difficile à suivre alors devant les insuffisances à la fois des modèles néo-lumiens et des modèles réalistes nomologiques que je viens d'évoquer on peut penser évidemment qu'un modèle dispositionnaliste des lois a un certain nombre d'atouts à défendre que nous dit-il en effet et bien si nous suivons la version qu'en propose Brian Ellis les lois de la nature seraient si on le suit bien directement produites par les essences dispositionnelles ça veut dire que les lois les plus générales de la nature décriraient les propriétés essentielles de toutes les espèces et vaudraient nécessairement pour tous les objets événements et processus par exemple prenez les lois de l'électromagnétisme et bien elles valent directement selon ce modèle pour toute radiation électromagnétique et valent nécessairement pour toute radiation de ce type une radiation qui ne se propagerait pas conformément à ces lois ne pourrait tout simplement pas être dite électromagnétique vous le voyez d'une part il est essentiel à la nature du proton par exemple qu'il soit disposé à agir à interagir avec des choses de genre différent ainsi précisément qu'il le fait les capacités propensions et pouvoirs causaux des protons ne font pas je le redis simplement partie de leurs propriétés accidentelles mais relèvent et donc incidemment propriétés accidentelles qui dépendent réelles de façon contingente des lois de la nature ils relèvent bien de leurs propriétés essentielles sans lesquelles il n'y aurait pas de protons et que ceux-ci ne pourraient perdre donc sans cesser d'exister d'autre part les lois régissant le comportement des protons et leurs interactions ne peuvent être purement et simplement accidentelles il ne peut s'agir de lois qui auraient pu être autres qu'elles ne sont elles sont belles et bien nécessaires telle est justement la raison pour laquelle pense Ellis il faut rejeter la conception traditionnelle néo-youmienne peu crédible selon laquelle les lois de la physique des particules seraient imposées à des choses intrinsèquement passives et dont l'identité serait indépendante des lois de leur comportement sans doute la thèse selon laquelle le monde est hiérarchiquement structuré en espèces naturelles est-elle une thèse que pourraient en toute rigueur accepter des philosophes souscrivant par ailleurs au mécanisme après tout ils pourraient dire que les espèces sont constituées d'ingrédients de bases différents ou identiques mais simplement réarrangés n'est-ce pas de différentes manières mais que rien dans la nature ne nécessite qu'elle se comporte de telle manière plutôt que de telle autre qui dépend de ce que se trouvent être donc de façon purement contingente les lois de la nature mais Ellis justement rejette cette thèse contingentiste ou humienne des lois l'essentialisme dispositionnel dit-il est une position bien plus plausible du point de vue avons-nous dit de la science moderne pourquoi ? et bien parce que la relation de dépendance entre les pouvoirs causaux et les lois de la nature est en effet inverse ce sont les lois qui dépendent des propriétés et non pas les propriétés des lois comme le dit aussi Alexander Byrd les lois sont relativement aux dispositions épiphénoménales le moteur et le ciment ultime de l'univers résident de manière ultime non dans les lois elles-mêmes mais plutôt dans la nature dispositionnelle des propriétés ensuite les lois de la nature sont nécessaires et elles le sont métaphysiquement partant elles sont vraies dans tous les mondes possibles en d'autres termes il doit être métaphysiquement impossible pour des choses constituées comme elles le sont de se comporter autrement qu'en accord avec les lois de la nature même Dieu a supposé qu'il existe et qu'il soit tout puissant ne pourrait faire en sorte nous sommes dans un univers laïmitien et non cartésien vous l'aurez compris ne pourrait faire en sorte qu'elles se comportent autrement qu'en accord avec les lois de la nature peut-être pourraient-ils changer leur nature de telle sorte qu'elles deviennent ou soient remplacées par d'autres sortes de choses mais il n'existe aucun monde possible dans lequel les choses constituées comme elles le sont pourraient se comporter de manière en quoi que ce soit différente ainsi les espèces les plus élémentaires ont leur pouvoir causaux ou leur propriété dispositionnelle fixée par leur nature essentielle un atome de cuivre par exemple aura en tout temps et en tout lieu les mêmes propriétés dispositionnelles il en va de même du proton de l'électron on ne peut en quelque sorte apprendre aux choses de nouveaux tours une chose qui serait dotée de pouvoirs variables ne pourrait en aucun cas être un atome de cuivre partant ce que la science observe et codifie ce ne sont ni plus ni moins que les manifestations de ces dispositions mais vous voyez du même coup que les lois de la nature deviennent à la fois descriptives et prescriptives elles décrivent bien comment agissent des propriétés dispositionnelles mais elles nous diront en même temps ce que doivent faire les choses qui ont ces propriétés en vertu essentiellement du genre de choses qu'elles sont autrement dit ces dernières les dispositions naturelles sont les vérifacteurs une fois encore des lois qui supposent l'acceptation d'espèces dotées de propriétés essentielles et ces lois sont nécessaires la contingence des lois de la nature avait un inconvénient qui était de définir l'identité d'une propriété vous vous en souvenez indépendamment de son rôle causal et homologique si les lois sont nécessaires voilà qui est évité le dispositionnalisme ainsi compris mais sous la forme on le voit d'un dispositionnalisme ici essentialiste offre donc du moins à première vue un modèle séduisant de ce en quoi pourrait consister le rôle exact des lois de la nature il permet d'éviter les inconvénients aussi bien de la conception régulariste ou humienne des lois qui est donc incapable d'expliquer les instances de celle-ci que de la conception nécessitariste nomique soumise au problème de l'identification et de l'inférence positivement comme je l'ai dit il permet aussi de mieux rendre compte de la force modale associée aux lois puisqu'on peut y voir une nécessité métaphysique reposant sur des conjonctions constantes ou des nécessitations naturelles d'événements à mi-chemin entre description ou régularité et obéissance ou prescription ce qui correspond mieux aussi à la pratique usuelle du scientifique qui ne s'attache pas en réalité à tel ou tel cas particulier en amassant les uns et les autres à la suite ou en éliminant tel ou tel contre-exemple mais qui cherche d'emblée à travailler sur un échantillon type de telle ou telle espèce puis essaie d'y découvrir dans des conditions bien contrôlées telle ou telle propriété dispositionnelle naturelle le second avantage de ce genre de conception dispositionnaliste des lois censée ainsi mieux décrire non pas des événements réels ou possibles mais certaines capacités des choses comme le dit aussi Nancy Cartwright c'est d'expliquer nous l'avons vu le fonctionnement des lois probabilistes or ces lois sont omniprésentes dans la science sur quoi par exemple repose la vérité de l'affirmation selon laquelle une pièce non biaisée a une chance sur deux de tomber sur pile ou surface non pas sur le résultat de telle lancée ou de telle série de lancées mais en vertu de la propension de 1 sur 2 qu'a la pièce de tomber sur pile ou face on peut donc expliquer la loi probabiliste en montrant qu'elle décrit une disposition réelle l'analyse explique de même la possibilité de lois qui ne sont pas réalisées l'attribution de dispositions est donc vraie de la pièce quand bien même nous ne l'avons jamais testé et il peut fort bien y avoir deux attributions vraies bien que différentes dans deux mondes où tous les événements coïncident enfin une telle théorie des lois rejoint le désidératum qui était de situer en effet les lois quelque part entre régularité et conformité les lois pouvons-nous dire sont bien des principes prescriptifs mais et ça me paraît quelque chose de très intéressant ces principes ne sont pas complètement détachés du monde ils sont en quelque sorte enchassés dans les propriétés naturelles des membres d'une classe d'un genre ou d'une espèce ce qui garantit aussi le caractère descriptiviste de cette théorie des lois au fond les lois sont des descriptions de ce qui est naturel pour des classes de particuliers simplement il s'agit non pas de description d'événements mais de description de ce que peuvent faire au sens dispositionnel du terme les objets bon alors face à tout tel mérite de l'approche dispositionnaliste comment se fait-il que nous ne l'ayons pas tous comme un seul homme adopté ou à tout le moins que les réalistes quels qu'ils soient ne l'aient pas adoptés or comme je l'ai dit tout à l'heure ce n'est pas le cas par exemple d'un réaliste catégorique comme l'est David Armstrong alors il faut donc évidemment que nous nous atelions à présent à la tâche consistant à voir un peu quelles objections cette position rencontre et évaluer à leur tour le bien fondé de ces objections notamment il nous faudra distinguer les objections susceptibles de s'adresser à toutes les formes de dispositionnalisme de celles qui en fonction des degrés et des variétés d'engagement qu'en proposent leurs défenseurs n'ont sans doute pas la même teneur ni peut-être non plus du même coup la même portée je crois que cela doit nous permettre déjà en creux de dessiner déjà les contours du réalisme dispositionnel qu'il est à mon sens souhaitable de défendre en d'autres termes de voir ce qui peut être préservé sauvegarder des mérites incontestables que je viens de rappeler du dispositionnalisme tout en remédiant à certains de ses défauts par ailleurs comme nous allons le voir aussi peu contestables alors si on veut d'emblée schématiser un petit peu les choses je dirais que les critiques ou objections sont essentiellement de quatre autres premièrement il semble bien que certaines propriétés comme je l'ai dit d'emblée ne soient pas du tout dispositionnelles et apparaissent même comme des paradigmes de propriétés catégoriques les propriétés structurelles au premier rang desquelles les propriétés géométriques un deuxième défi semble être celui que représente la thèse à laquelle on semble dès lors commis à savoir la thèse selon laquelle certaines au moins des lois de la nature sont métaphysiquement nécessaires en d'autres termes ne pourraient être autrement qu'elles sont parce qu'elles découlent comme nous l'avons vu en quelque sorte des espèces de propriétés contenues en elles ces lois ne pourraient être différentes que si le monde contenait d'autres espèces de choses or nos intuitions militeraient plutôt en faveur de la contingence des lois de la nature en troisième lieu et c'est l'objection principale qui a été soulevée à l'encontre du pendispositionnalisme nous sommes constamment menacés par le risque d'idéalisme quatrièmement il semble désormais impossible de tracer la moindre distinction entre les pouvoirs et leurs manifestations réelles revenons donc si vous le voulez bien en les regroupant sous trois chefs sur ces objections premier groupe d'objection qui a trait aux menaces idéalistes induites par le monisme dispositionnel vous mesurez sans peine la radicalité de la position qui est celle-ci un moniste dispositionnel est prêt à admettre avec vous le noterez un réaliste catégorique l'existence nécessaire d'une corrélation entre la disposition et sa base mais ce qu'il distingue évidemment de l'autre c'est qu'il nie que cette base soit non dispositionnelle et pour lui il n'y a donc plus de distinction à faire qui vaille entre propriété dispositionnelle et celle qui serait censée ne pas l'être corrélativement les prédicats habituellement considérés comme non dispositionnels ne le sont pas en fait or vous voyez que si toutes les propriétés du moins toutes les propriétés rares puisque je vous rappelle que ne sont pas ici concernées j'y reviendrai la semaine prochaine les propriétés abondantes comme par exemple gris et pesant 10 kilos sont dispositionnelles et bien nous courons alors le risque d'un monde berkléen de propriétés parfaitement déréalisées dans lesquelles il n'y a plus de distinction entre qualité première et qualité seconde un monde circulaire où comme le notait Russell toutes les choses finissent par déteindre les unes sur les autres bref un monde incohérent où ne semble même plus applicable le concept de vérité un monde un monde fantomatique puisque les objets qu'il contient font en permanence référence à des manifestations qui ne se produisent pas et sont intentionnellement dirigées vers des choses qui n'ont pas d'existence David Armstrong objecte par exemple à Ellis que de tels pouvoirs causaux intrinsèques sont des propriétés dit-il maïnonguiennes et donc contestables en principe il pourrait y avoir des pouvoirs causaux qui au fond se trouveraient n'avoir jamais l'occasion de s'exercer si de telles propriétés n'ont pas de base catégorique de tels pouvoirs ne peuvent se définir que par les rapports qu'ils ont avec des objets non existants c'est-à-dire avec le genre de circonstances qui les déclencherait et le genre de manifestations qui en découlerait bref si toutes les propriétaires ne sont que des pouvoirs la relation entre les pouvoirs et leurs manifestations seulement potentielle voire ne se produisant jamais est donc en effet bien mystérieuse nous sommes confrontés à un monde qui ne passe jamais en d'autres termes de la puissance à l'acte et où rien jamais n'arrive or il se peut comme le note Armstrong qui n'y est là aucune contradiction mais c'est tout de même vous avouerez un monde assez incroyable avant de nous demander si ce monde est incroyable et ne justifie pas pour cette bonne raison même d'être amendé peut-être faut-il quand même déjà s'assurer qu'il n'est pas purement et simplement contradictoire or il y a une première critique en effet qui porte sur le caractère pourrait-on dire vaporeux des dispositions si nous admettons qu'un pouvoir implique une relation à une autre propriété qui peut elle-même ne pas être instanciée alors de fait il semble bien qu'on fasse référence à un état de choses simplement possible et peut-être donc peut-on objecter insuffisamment solide pour soutenir ou compléter la réalité de la première peut-on ainsi accepter que quelque chose de réel vous voyez dépend de quelque chose de non réel en vérité je crois qu'on peut déjà dire une chose c'est que considérer un monde de pouvoir comme trop peu substantiel pour être crédible suppose une conception de la réalité qui refuse tout de même tout statut autre que mineur au possible et c'est le cas que l'on souscrive au réalisme modal et que l'on admet de l'existence de possibilités non actuelles uniquement dans d'autres mondes que le monde actuel ou que l'on adopte une forme aiguë ou mégarique d'actualisme à la Armstrong et que l'on refuse donc purement et simplement un tel concept en allant jusqu'à nier comme le notait Aristote qu'une chose puisse agir autrement qu'en agissant par exemple qu'un maçon ait le pouvoir de construire s'il n'est pas actuellement en train de le faire mais après tout n'est-ce pas là restreindre énormément le champ du possible dans le réel que de considérer que la relation entre le pouvoir et la manifestation aurait alors trop de potentialité et pas assez d'actualité ou de réalité comment pouvons-nous refuser d'admettre la réalité y compris sur le plan causal n'est-ce pas de certaines possibilités non réalisées n'est-ce pas parce que la possibilité que ce vase se brise est bien réelle du fait de sa fragilité que cela me conduit à prendre des précautions pour le manipuler supposons qu'en le refroidissant je fragilise un objet qui n'était pas auparavant fragile puis que je le réchauffe à nouveau et qu'il ne le soit plus même si la désintégration de l'objet ne s'est pas manifestée durant la période de fragilité cela n'a-t-il vraiment aucun sens de considérer que le refroidissement a bien causé l'existence de cette désintégration qui ne s'est pas manifestée pour mesurer de quelle manière autrement dit une possibilité non réalisée peut entrer dans des relations causales en étant une cause prenons un exemple contrefactuel de causalité si la possibilité de se briser pour le vase n'avait pas existé c'est-à-dire si le bris du vase avait été impossible il n'y aurait pas eu de surprise de bruit de doigts coupés etc certes on doit distinguer plusieurs manières dont s'effectue la relation entre la disposition et sa manifestation et sans doute est-il difficile de parler en toute rigueur de relations de causalité entre un pouvoir et sa manifestation autrement que dans la situation où toutes les conditions du stimulus n'est-ce pas sont présentes si quelque chose est un pouvoir on attend bien de lui qu'il soit un pouvoir de faire quelque chose et si les conditions de stimulus adéquates sont présentes le pouvoir peut être dit au moins partiellement causer sa manifestation en un sens non problématique en revanche les choses sont déjà moins évidentes si on hésite et on hésite plus à parler de relation réelle vous voyez si nous entendons cette relation au sens de la direction ou de l'intentionnalité car en ce cas la manifestation le second relatop n'est pas actuel alors peut-être qu'en effet vaut-il mieux envisager la relation d'une autre manière et je crois qu'une manière plus intéressante de l'envisager serait de recourir à un troisième type de relation qui reviendrait en définitive assez banalement à retrouver le concept classique depuis Aristote d'actualisation il s'agirait alors de montrer simplement que le pouvoir cause la transition de sa manifestation non actuelle à sa manifestation actuelle si on retient ce sens comme le suggère aujourd'hui par exemple Anna Marmodoro on peut parfaitement admettre que des pouvoirs puissent reposer sur d'autres pouvoirs sans avoir besoin de leur chercher un fondement dans d'autres propriétés catégoriques l'objection d'un regressus ad infinitum ne vaut en effet que si vous considérez que la supposée directionnalité ou intentionnalité suspecte du pouvoir est une propriété de celui-ci distincte et donc différente de l'essence mais peut-être ne nous sommes pas justement en présence de deux entités il n'y en a dans l'hypothèse aristotélicienne qu'une seule pour éviter toute régression comme Aristote l'avait montré il faut et suffit qu'une entité soit son essence en d'autres termes qu'elle n'ait pas comme propriété l'instantiation de son type essentiel mais plutôt qu'elle soit identique à celle-ci toute chose et son essence dit Aristote sont une seule et même chose d'une manière qui n'est pas seulement accidentelle métaphysique 1031 B19-20 prenons l'exemple d'une allumette dont nous disons sans hésiter au demeurant qu'elle est inflammable si nous la frottons cette allumette et bien elle brûle pas de problème donc nous comprenons bien ici la relation comme causale puisque sont présentes les conditions de stimulus le frottement et la manifestation brûlée du pouvoir inflammabilité mais supposons que nous ne frottions pas l'allumette qui songerait à nier que le pouvoir de l'allumette d'être inflammable ou si on veut d'être dirigée vers ou d'être prête à brûler le modèle qui semble alors le plus explicatif voyez-vous est bien le modèle aristotélicien d'actualisation qui rend compte de la relation entre la manifestation probable de l'inflammabilité et la combustion actuelle de l'allumette qu'on analyse cette relation au sens d'un processus liant l'inflammation à la combustion ou l'inflammabilité comme une propriété qu'instancie ou est susceptible d'instancier l'allumette à tel ou tel moment néanmoins il faut bien reconnaître que même si on accorde le principe d'une telle relation et que nous la rendons à tout le moins non contradictoire ou cohérente la question ici reste entière contrairement à ce que soutient le moniste dispositionnel de savoir quelle est la base métaphysique ou le fondamentum si vous voulez de la distinction que nous opérons entre le pouvoir et sa manifestation car on peut penser si on est du moins un réaliste sérieux qu'il y a bien une distinction ontologique entre un pouvoir et sa manifestation mais de quel ordre au juste nous faut-il ici distinguer deux entités l'une qui serait intrinsèquement un pouvoir et l'autre qui serait intrinsèquement la manifestation d'un certain pouvoir auquel cas vous le voyez la relation purement accidentelle serait constituée par les propriétés intrinsèques de ces relata ou surviendrait sur elle ou bien peut-on envisager ce qui vous l'accorderez et peu aristotélicien cette fois que ce qui permet la relation entre deux entités est ce qui détermine le caractère des relata comme pouvoir et comme manifestation de ce pouvoir auquel cas les critères d'identité des pouvoirs comme de leur manifestation seraient donnés non pas par leurs propriétés intrinsèques mais de manière purement relationnelle alors le moniste règle le problème difficile en disant qu'il est d'emblée résolu mais j'y reviendrai c'est sûrement évacué un peu vite une difficulté qui se présente du reste à tout dispositionnaliste fut-il pu disposer à pencher vers des intuitions dualistes mais que ne satisfait pas davantage une solution qui consisterait à ramener le problème de la base du fondamentum à un problème de distinction aspectuelle voire purement sémantique ou conceptuelle entre le pouvoir et sa manifestation la deuxième critique avoque dans le prolongement de la première une régression vicieuse si toutes les propriétés sont des pouvoirs alors leurs manifestations en sont aussi et on insiste donc à un jeu incessant de chaises musicales rien ne se produit puisqu'il n'y a plus de transition de la puissance à l'acte conséquence fâcheuse de cette régression infinie des pouvoirs il devient impossible d'en fixer les conditions d'identité les objets n'ont de pouvoir que si l'on peut reconnaître quand des changements se produisent ce qu'ils ont en l'occurrence le pouvoir de produire or pour reconnaître que des changements se sont produits il faut reconnaître des propriétés mais si ces propriétés ne sont rien que les potentialités elles-mêmes chargées de contribuer au pouvoir causaux nous avons là de toute évidence une régression à l'infini vicieuse à supposer que l'idée ne soit pas incohérente serait-elle vraie que nous ne pourrions jamais et c'est évidemment un défaut sacrément ennuyeux connaître la moindre propriété or notre modèle n'était-il pas censé précisément éviter cette conséquence jugée inhérente au modèle catégoricaliste il n'est pas sûr toutefois que cette deuxième critique soit aussi présente qu'on ne pourrait le penser d'emblée car il me semble qu'elle repose sur deux présupposés épistémiques qui ne vont pas du tout de soi premier présupposé que les pouvoirs étant par nature inobservables ne peuvent avoir d'effet causal or je le répète même un pouvoir qui n'est pas observable peut être réel sans quoi nous ne protégerions pas les prises électriques pour empêcher les enfants d'y mettre les doigts deuxièmement se loge ici une conception erronée de la connaissance elle-même comprise comme une chaîne constituée d'étapes auxquelles nous devrions pour chacune d'entre elles avoir en quelque sorte un accès épistémique mais comme l'a montré Timothy Williamson notamment savoir ce n'est pas savoir en toutes circonstances que l'on sait et les conditions de fiabilité de sûreté de la connaissance ou de la croyance vraie justifiée qu'on est certes censé attendre de la chaîne épistémique sont d'une toute autre nature que ce que prétend décrire un tel processus si l'observabilité n'est donc pas un gage de réalité et s'il n'est pas nécessaire pour être dans un état de connaissance de savoir qu'on l'est alors vous voyez que l'accusation de régression perd déjà beaucoup de sa force plus sérieuse en revanche semble être l'objection selon laquelle l'approche dispositionnaliste ne fournirait pas de bons critères d'individualisation des pouvoirs le problème en effet et c'est un point qu'admet parfaitement Jonathan Law semble être qu'aucune propriété ne peut avoir son identité fixée dans une situation de ce genre parce que chaque propriété finalement doit son identité vous le voyez à une autre qui à son tour la doit à une autre et ainsi de suite d'une manière qui de façon très plausible engendre soit une régression à l'infini vicieux soit un cercle vicieux on peut toujours répondre à la difficulté en invoquant une distinction entre identité de nature et identité d'essence et en faisant remarquer que au fond si la critique vise l'identité de nature de fait elle est exacte mais inoffensive car la nature contient non seulement de nombreuses propriétés contingentes mais aussi maintes entités auxquelles dont nous savons que dans la nature elle présente des contours vagues le problème est que ce n'est pas seulement de cela qu'il s'agit c'est bien de l'identité de l'essence qu'il s'agit or celle-ci ne souffre pas d'indétermination sauf à contrevenir aux lois de Leibniz pas d'entité donc sans identité et l'identité doit être déterminée l'essence d'une entité c'est bien d'être ce par quoi une chose est ce qu'elle est c'est comme le dit Aristote ce qui fixe l'identité et l'identité d'une propriété est déterminée par les propriétés auxquelles la relie son essence et si ces propriétés ont elles-mêmes une identité déterminée or si les essences dispositionnelles sont comme nous le voulons de le dire relationnelles en d'autres termes si l'essence d'une propriété se définit par exemple comme le souhaite Alexander Byrd comme une relation à d'autres propriétés vous voyez que vous ne pouvez plus dès lors déterminer son identité puisque vous ne sortez pas en quelque sorte du cercle relationnel on retrouve là une difficulté que j'avais relevée plus haut l'argument n'a de force me semble-t-il que si l'on considère que l'identité des pouvoirs doit être déterminée par ses caractéristiques intrinsèques Alexander Byrd qui défend selon laquelle toutes les propriétés sont essentiellement dispositionnelles refuse précisément cette prémisse et il considère pour sa part qu'il est tout à fait possible de considérer que cette détermination est purement relationnelle en d'autres termes que faites bien attention l'identité du pouvoir est fixée par sa relation réelle à d'autres propriétés et donc si on veut défendre le dispositionnalisme en évitant l'objection de l'impossible fixation de son identité de l'identité de la propriété il n'est donc pas impossible que l'on ait intérêt et j'essaierai la semaine prochaine de le montrer à s'orienter vers une analyse de ce genre en revanche si vous admettez vous voyez en suivant une perspective comme celle de Jonathan Law que l'identité des propriétés dépend nécessairement de ce qu'il est possible d'expliquer dans les termes des déterminations intrinsèques des propriétés alors donc de celles qui sont distinctivement vous voyez et indépendamment des autres les propriétés d'une chose alors vous comprendrez que pour nombre d'auteurs et pas seulement des catégoricalistes les tentations soient fortes pour contourner les critiques et bien de s'orienter plutôt vers telle ou telle forme jugée plus intuitive de dualisme des propriétés cela dit pourquoi faudrait-il bon sens que cette base soit en dernière analyse non dispositionnelle après tout on ne peut jamais exclure c'est un point tout à fait juste que rappelle Ellis que qui finit tout de même par se rallier à un dualisme des propriétés au passage mais enfin comme il le dit très justement on ne peut jamais exclure sans faire de pétition de principe que la base d'une disposition n'inclut pas ultimement d'autres dispositions il se pourrait fort bien par exemple que les dispositions d'un objet dépendent des pouvoirs causaux de ses parties aussi bien que de l'arrangement de celle-ci en d'autres termes et contrairement à ceux qui y voient une régression infinie ou une circularité vicieuse il se pourrait fort bien qu'un pouvoir ait son fondamentum dans un autre pouvoir ou à tout le moins que les pouvoirs n'aient pas tous besoin de propriétés catégoriques pour base alors j'ai déjà évoqué quelques arguments aristotéliciens notamment permettant d'asseoir un tel argument mais on peut aussi invoquer des arguments non plus cette fois métaphysiques mais physiques après tout l'histoire des sciences nous montre que des erreurs sont possibles nous ne pouvons être sûrs s'agissant de quelques dispositions prétendument non fondées que ce soit qu'elles le soient authentiquement ou bien qu'elles soient simplement une disposition ordinaire que l'on juge ultime en raison de l'état incomplet de la physique auquel cas il serait tout à fait légitime d'accorder aux dispositions et pouvoirs le statut d'universo réel même s'il s'agit d'universo non fondé toutefois n'est-ce pas là recourir un peu vite à la magie et n'y a-t-il pas aussi en définitive quelque chose de fort peu convaincant intuitivement scientifiquement et épistémologiquement au fond à considérer que toutes les propriétés sont essentiellement dispositionnelles n'est-ce pas contraire aux arguments de fait qui parlent en faveur de propriétés non dispositionnelles et prendre à tort une idée que nous ne pouvons nous empêcher d'avoir pour un caractère de l'objet auquel nous pensons insistant beaucoup comme on l'a vu sur la source possible de ce rejet d'une propriété qui serait un non-pouvoir Jonathan Law revient sur cette question et observe qu'il y a souvent une confusion que nous faisons qui est à l'origine de l'idée sur laquelle il faudrait tenir toutes les propriétés même les propriétés géométriques voyez-vous pour des propriétés dispositionnelles sans doute est-ce bien en partie en raison de ces pouvoirs par exemple qu'un objet sphérique roule sur un plan mais tout d'abord ce n'est vrai qu'en partie il ne roulerait pas s'il n'était pas également lourd et rigide à la différence par exemple d'une bulle de savon sphérique ensuite ce n'est pas une raison pour cela de penser que ce qui constitue au moins en partie la sphéricité de l'objet c'est d'avoir un tel pouvoir alors qu'il a aussi d'autres propriétés notons par exemple que nous attribuons la sphéricité non seulement à des objets matériels mais après tout aussi à des choses telles que des cavités ou des régions d'espace vides or cela n'a vraiment aucun sens de dire de ce genre de choses que par exemple elles rouleraient sur un plan incliné si elles étaient lourdes et rigides car il est métaphysiquement impossible cette fois à ce genre de choses d'être lourdes et rigides ou simplement de rouler bref vous voyez qu'un contrefactuel de ce genre serait au mieux parfaitement vide nous savons parfaitement bien ce que c'est pour un objet que d'être sphérique et cela n'a rien à voir dit Law avec de tels pouvoirs mais plutôt avec le fait qu'il a une telle surface dont tous les points sont équidistants d'un point donné et donc la sphéricité comme telle est une propriété purement géométrique complètement définissable en ces termes on comprend parfaitement pourquoi étant donné certaines lois de la mécanique un objet doté de cette propriété mais aussi rigide et pesant a le pouvoir de fait de rouler le long d'un plan incliné alors que ce n'est pas le cas d'un objet cubique alors sans doute ces difficultés nous permettent-elles de comprendre pourquoi la plupart des dispositionnalistes raisonnables finissent tout de même par exclure du domaine des dispositions certaines propriétés même George Molnar dans son livre soutient qu'il y a des lois de symétrie fondamentale en physique par exemple qui échappent au domaine des dispositions et des pouvoirs Brian Ellis lui-même finit aussi par estimer que les relations spatio-temporelles et les structures ne peuvent se ramener à des pouvoirs or puisque ces propriétés sont de fait instanciées dans le monde actuel cela semble une bonne raison de considérer que le pont dispositionnalisme ne vaut pas en tout cas pas pour le monde actuel à dire vrai et même si Alexander Byrd est celui qui va le plus loin dans l'aventure moniste en essayant notamment encore récemment de donner sens à l'idée de structures qui seraient affranchies des contraintes de l'espace-temps et même s'il considère que sur ce point une bonne partie des arguments invoqués devront être confirmés ou infirmés en fonction de ce que pourra nous dire la recherche en physique il admet les difficultés que pose toujours pour l'heure l'existence de certaines propriétés non dispositionnelles et en particulier l'existence de lois qui ne semblent pas dériver comme le supposerait le dispositionnaliste essentialiste de disposition c'est le cas notamment des constantes fondamentales des lois de conservation et de symétrie du principe de moindre action ou encore de ces propriétés comme la masse qui obligent à faire intervenir une autre loi en plus des lois issues de dispositions gravitationnelles bref pour qui veut refuser le dispositionnalisme sous sa forme extrême sans s'engager directement en faveur d'un dualisme des propriétés une voie évidemment est possible qui consisterait à considérer vous direz sans doute avec la sagesse de la neutralité qu'en définitive il est peu important de décider de la question de savoir si toutes les propriétés sont essentiellement dispositionnelles ou non et je reconnais que c'est à ce genre de position sans doute très raisonnable que semblent se rallier la plupart des auteurs favorables à une forme non réductionniste de dispositionnalisme comme mon éminent collègue de Paris 1 Kisler Mumford ou Mellor les propriétés disent-ils n'ont pas finalement en elles-mêmes à être ou bien dispositionnelles ou bien catégoriques celles qui existent peuvent simplement être bon alors très bien mais est-ce que ce faisant on ne se rapproche pas plutôt d'une position un peu déflationniste que d'une position réaliste alors évidemment une autre voie un peu plus engagée engagée pardon consisterait à dire en déplaçant l'ordre des priorités que la question n'est pas de savoir s'il y a des propriétés dispositionnelles et des catégoriques mais de mesurer que dans le monde il y a des choses qui sont dotées sous un certain angle de certaines propriétés qui se présentent comme catégoriques et qui sous d'autres angles se caractérisent comme dispositionnelles c'est ce que j'avais appelé tout à l'heure n'est-ce pas la position du monisme biface ou qui encore suppose par exemple que le dispositionnel et le qualitatif construisent pourrait-on dire une identité surprenante n'est-ce pas c'est-à-dire qu'on ne pourrait même pas parler de deux caractéristiques véritables parce que cela ne dépeindrait pas bien l'identité qu'il convient de souligner mais on essaierait de voir simplement deux aspects qui finiraient par se conjoindre dans une identité aussi surprenante soit-elle alors je dirais que c'est souvent la position très fortement inspirée de Locke pour ceux d'entre vous qui connaissent bien cet auteur et qui semble de plus en plus recevoir aujourd'hui les faveurs des métaphysiciens tentés par une métaphysique causale des propriétés mais que rebute évidemment un dispositionnalisme essentialiste un peu trop robuste après tout si vous concevez les propriétés comme des qualités et des pouvoirs John Hale par exemple parle ainsi de powerful qualities cela a l'avantage de réunir ce que les propriétés peuvent avoir de qualitatif et de causal les propriétés sont des qualités qui en tant que telles sont des pouvoirs de produire certains effets alors cette position Locke n'est pas étrangère par exemple à la position que soutient Sidney Shoemaker pour qui les propriétés j'y reviendrai la semaine prochaine sont des pouvoirs causaux des pouvoirs dont John Locke dit bien en effet qu'ils constituent une bonne partie je cite Locke de nos idées complexes de substances et c'est livre 2 chapitre 23 section 8 en particulier parce qu'elle oblige à mesurer les conséquences de ce que nous disons lorsque nous nous contentons d'affirmer que toutes les propriétés sont dispositionnelles formuler ainsi une telle proposition remarque Shoemaker est évidemment erronée parce qu'il ne fait aucun doute que nous faisons bien une distinction entre les propriétés dispositionnelles et celles qui ne le sont pas et que nous pouvons en outre mentionner des paradigmes des deux sortes en outre ce que quelque chose possède en fait de propriétés dispositionnelles ou de pouvoir défend cela semble assez clair des propriétés non dispositionnelles qui sont les siennes exactement comme pour Locke les pouvoirs des choses dépendent de leur qualité première et de celle de leur partie ce qui incite bien y compris dans le cas de Shoemaker à préférer une position dualiste faible ou du double aspect au dispositionnalisme toutefois il me semble que j'aurai l'occasion d'y revenir la semaine prochaine notre réalisme scolastique un peu plus robuste impose tout de même que la distinction entre catégorique et dispositionnelle soit bien une distinction certes entre des concepts et non entre des propriétés stricto sensu puisque le réel je le redirais et bien dans mon esprit ce qui signifie quelque chose de réel mais malgré tout c'est un réalisme qui aimerait quand même en savoir plus sur le fondamentum qui est censé assurer le lien de ces powerful qualities alors chez Locke on comprend relativement en raison du quidditisme assumé et du rôle subtil que jouent les tierces qualités dans le système Lockean mais comment justifier les choses dans une approche qui cherche comme c'est le cas de la plupart des approches dispositionnalistes voyez-vous à éviter précisément comme on l'a vu le quidditisme comment par ailleurs deux caractéristiques peuvent-elles être distinctes et cependant identiques ou bien on a affaire à deux caractéristiques distinctes et alors la théorie de l'identité se ramène à une version biaspectuelle de monisme neutre ou bien le dispositionnel et le catégorique sont deux propriétés de second ordre séparées la propriété de premier ordre restant neutre sur la distinction ou bien elles ne sont pas distinctes de façon déterminée mais alors la théorie devient incohérente et inintelligible puisque l'on prétend simultanément qu'il y a deux aspects et qu'en même temps il n'y en a pas comme on a pu le dire le modèle que suit Jonathan Hale par exemple qui défend la première position et cherche à faire comprendre cette identité ne permet pas vraiment de montrer quelle est exactement l'identité qui est ici à l'oeuvre car ce sont bien somme toute des aspects différents qui expliquent pourquoi des figures par exemple comme la fameuse figure du canard lapin ou du cube de Necker satisfont différentes descriptions quant à la deuxième option il est évident que vous ne pourrez jamais persuader quelqu'un de penser que la propriété est aussi bien une disposition qu'une qualité si vous refusez de donner une description des fonctions sur la base desquelles la propriété doit être conçue comme ayant ses traits dès lors il me semble qu'il ne nous reste plus d'autre choix si nous sommes soucieux d'éviter ces écueils que d'admettre un principe selon lequel la différence entre le dispositionnel et le catégorique est bien une différence entre concepts je le redis mais dont le fondamentum devrait être réel restera alors à déterminer en quoi consiste la réalitas de ce fondamentum mais en particulier si elle repose comme je l'ai encore laissé en suspens sur des caractéristiques intrinsèques n'est-ce pas ou relationnelles des propriétés dans un cas comme dans l'autre le réaliste devra commencer par montrer comment son approche des dispositions assure la prise en compte des lois de la nature et si d'autre part elle permet ou non d'éviter complètement le cuiditisme mais peut-être convient-il déjà de commencer à éclaircir ces deux points en en venant maintenant donc au deuxième groupe d'objection visant cette fois ce qu'on pourrait caractériser comme le trilème du dispositionnaliste tout métaphysicien convaincu en effet de la réalité des dispositions ou de certaines vertus du dispositionnalisme ne peut manquer d'être frappé par les positions contrastées voire contradictoires qu'adoptent au fond sur ce plan ces partisans pour certains c'est le cas de Ellis de Burr le dispositionnalisme va de pair nous venons de le voir avec une conception nécessitariste des lois du moins de certaines d'entre elles pour d'autres c'est le cas par exemple de Stephen Mumford il s'harmonise plutôt avec une conception humienne ou contingentiste des lois dont le recours va même sembler pour finir inutile alors comment expliquer vous voyez une position aussi contrastée une situation aussi contrastée il me semble que tout dispositionnaliste convaincu et désireux de trouver le juste équilibre entre les lois et les pouvoirs est inévitablement amené à s'interroger sur les critères qu'il lui faut invoquer pour déterminer la réalité des dispositions sans tomber dans l'idéalisme intentionnaliste mais sans s'abriter davantage derrière des bases ou des propriétés de second ordre s'il veut donner aux dispositions les moyens et la force de fonctionner comme une explication causale il doit s'attacher à dégager l'élément explicatif déterminant qui permettra vraiment de les identifier la capacité causale intrinsèque de la propriété sa capacité interactionnelle et donc relationnelle ou le fait troisième option qu'elle s'inscrive d'une manière ou d'une autre sous la juridiction d'une loi de la nature on traduira ces hésitations me semble-t-il sous la forme du trilemme suivant premier premier point ou bien vous définissez les dispositions comme des propriétés intrinsèques et suffisamment autonomes pour exercer à elles seules un pouvoir causal auquel cas vous êtes toujours guettés par le retour à la conception tant redoutée qui est celle des propriétés ou des vertus dites dormitives comme on l'a vu si on admet que les choses physiques ne sont rien d'autre que des dispositions et des pouvoirs on court le risque d'admettre qu'il y a de l'intentionnalité partout d'où la réaction de certains qui suggère justement d'adopter une doctrine un peu plus déflationniste même si dans un cas de ce genre on peut continuer à rendre compte de pouvoir et de dispositions qui ne se sont pas manifestées ou bien deuxième possibilité vous définissez les dispositions à partir principalement de leur insertion dans les lois de la nature auquel cas vous voyez que les dispositions apparaissent moins en définitive comme les propriétés comme des propriétés réelles que comme des assemblages de causes ou des processus relationnels ou événementiels voire des modes de présentation des phénomènes au service des lois et du même coup elles risquent alors de perdre leur efficacité causale intrinsèque troisième possibilité vous souscrivez à une forme de dispositionnalisme essentialiste vous reconnaissez aux dispositions cette capacité en les présentant simplement comme les essences réelles des espèces naturelles des processus qu'elles décrivent suffisantes donc pour sous-tendre les lois de la nature voire pour déterminer quelles lois existent et comment les choses sont disposées à se comporter mais cela vous impose alors de revenir à une conception apparemment peu satisfaisante des lois elles-mêmes pourquoi bien en effet à supposer qu'il soit vrai que les lois ne soient pas imposées aux dispositions mais en découlent essentiellement comment allez-vous rendre compte de la nécessité des dites lois sans doute la version contagentiste humienne ou léouissienne a-t-elle entre autres conséquences indésirables celle de définir l'identité d'une propriété indépendamment de son rôle causal ou nomologique et de rester plutôt obscur sur la nature des propriétés ce qui semble éviter naturellement si les lois sont nécessaires puisque les lois et leurs instances n'ont plus dès lors d'existence séparées mais qui a-t-il au juste à gagner à une telle conception dispositionnaliste des lois les lois peuvent-elles encore dans ce cadre jouer un rôle qui garantisse leur réalité et continue à faire d'elles des principes actifs dans la nature quant à l'idée de nécessité appliquée aux lois n'est-elle pas à son tour assez contre-intuitive en effet avant même d'interroger le type de nécessité dont se trouveraient ainsi dotées les lois on peut fort légitimement se demander ce qu'il advient purement et simplement des lois dans un univers qui serait ainsi entièrement régi par des dispositions si les dispositions capacités et pouvoirs sont réelles si les particuliers du monde sont donc des acteurs puissants plutôt que des patients impuissants les lois ne deviennent-elles pas redondantes ou superflus au mieux une manière métaphorique de parler et bien tel je le répète est le diagnostic que posent certains invoquer la réalité des lois c'est simplement au fond la meilleure manière qui est trouvée certain d'activer un univers humien autrement inactif et la plupart des conceptions réalistes qui ont été proposées reposaient sur une métaphysique en réalité bien précise celle d'un monde composé de particuliers discrets inanimés qui ont besoin des lois pour l'animer mais c'est cela dit par exemple le même Ford qui crée précisément le problème supposons à l'inverse que nous considérions les particuliers du monde comme des particuliers liés et actifs et bien alors nous n'aurons plus besoin de lois bref accepter les lois c'est accepter le problème qu'elles résolvent mieux vaut donc n'accepter aucun des deux et opter pour le principe d'une métaphysique anomique même si cette métaphysique reste réaliste après tout la science ne cherche pas à réifier les lois ou si elle le fait elle reste neutre quant à leur nature si elle peut parfaitement continuer son chemin sans loi réelle dans la nature c'est peut-être parce que ce à quoi elle renvoie en réalité ce sont plutôt bel et bien des capacités et des pouvoirs causaux Mumford va même jusqu'au bout de cette logique en renonçant purement et simplement pour sa part aux lois voici ce qu'il dit le dispositionnaliste essaie de se passer des lois de la nature en fondant les nécessités naturelles dans les propriétés instantiées individuelles elles-mêmes les youmiens ont tort il y a bien de la nécessité dans la nature mais celle-ci ne se situe pas au niveau des lois et donc on peut en suivant évidemment ce modèle concevoir les propriétés simplement comme de réels pouvoirs de faire des choses des moyens de permettre ou d'offrir enablements affordances ce qui contribue à transmettre l'idée dispositionnelle de médiation causale entre des événements et donc nous avons vous voyez ici dans ce modèle les nécessités naturelles sans être obligé du tout le moins du monde de souscrire à des lois générales qui recouvriraient des relations des classes d'événements avantage évident évidemment la nécessité naturelle se présente au niveau du particulier ce n'est pas en vertu d'une loi générale par exemple que le sucre se dissout lorsqu'il est dans un liquide aquatique si le fait c'est en vertu d'un état particulier ou d'une propriété instantiée que possède l'échantillon est-il bien certain pourtant et c'est ce par quoi je voudrais terminer qu'un réaliste dispositionnel puisse se reconnaître dans un tel réalisme anomique et s'appuyer sur le seul concept de nécessité naturelle en se dispensant des lois lorsque Nancy Cartwright autre réaliste scientifique souligne l'importance du concept de capacité et en fait un pilier de sa notion d'explication causale elle n'en conclut pas que nous pouvons faire l'économie des lois celles-ci fussent-elles des machines nomologiques idéales plus souvent fausses que vraies par exemple dit-elle ce qui fait que la désintégration de l'uranium compte comme une bonne explication des cliquetis qu'émet le compteur Geiger ce ne sont pas les relations probabilistes qui valent entre les deux événements mais plutôt la loi causale l'uranium cause la radioactivité peut-on en effet sérieusement soutenir pour réussir le grand écart entre quelqu'un comme Brian Ellis et Hume que même chez le premier et dans une certaine conception dispositionnaliste des lois la contingence logique abonde le problème est que quiconque souhaite sérieusement défendre me semble-t-il une métaphysique des propriétés comme disposition au pouvoir est vraiment obligé à un moment ou à un autre d'admettre ainsi que l'a fait remarquer Michael Esfeld que l'essence d'une propriété détermine le rôle causal qu'exercent les occurrences du type en question ce qui implique par le fait même que dans tout monde possible où des occurrences de ce type de propriété existent celles-ci engendrent spontanément des effets du même type pourvu qu'il s'agisse de propriétés physiques fondamentales et c'est bien la raison pour laquelle la métaphysique des propriétés entendues comme des dispositions ou des pouvoirs est une théorie causale des propriétés alors que la métaphysique humienne de propriétés catégoriques n'en est pas une or si vous refusez de donner toute forme de nécessité qui engagerait à reconnaître de façon anti-humienne une connexion nécessaire entre la cause et son effet bref des connexions nécessaires dans la nature et si vous considérez en revanche qu'il y a des connexions naturelles au sens où le rôle causal serait essentiel à l'identité d'une propriété d'un certain type fort bien mais alors il vous faut dire que pour être en mesure de séparer la nécessité au sens où un certain rôle causal est essentiel à une propriété d'un certain type de nécessité au sens de la nécessaire connexion entre la cause et son effet il vous faut faire dans ce cas-là deux présuppositions qui vous l'admettrez ne vont pas du tout de soi premièrement la manifestation du pouvoir de la disposition que constitue une propriété d'un type donné dépend dans tous les cas de conditions externes de manifestations contingentes qui peuvent avoir lieu ou non même dans le cas des propriétés physiques fondamentales deuxièmement il peut toujours même dans le cas des propriétés physiques fondamentales y avoir des facteurs qui interfèrent pour couper le lien entre la cause le pouvoir qui s'exerce et son effet vous avouerez que c'est tout de même un petit peu fort de café car il est impossible d'appliquer de telles présuppositions aux propriétés fondamentales pour des raisons tant métaphysiques que physiques en effet la seule manière d'éviter la conséquence du cuiditisme en un mot d'être obligé de considérer des mondes indiscernables bien que qualitativement différents c'est d'admettre que les propriétés physiques fondamentales produisent spontanément je le répète les effets qu'elles peuvent produire ce qui est du reste une position bien étayée par la physique on voit mal de surcroît c'est une remarque très juste que fait Michael Esfeld comment il pourrait s'écouler du temps entre l'exercice des pouvoirs que sont les propriétés physiques fondamentales et les effets de ces pouvoirs qui permettraient à un facteur externe d'interférer et d'empêcher vous vous rendez compte que l'effet du pouvoir en question ait lieu en dépit du fait que le pouvoir s'exerce par exemple l'effet immédiat de l'exercice du pouvoir qui est une charge élémentaire n'est pas d'attirer ou de repousser d'autres objets chargés mais d'engendrer un champ électromagnétique dans son voisinage immédiat à travers lequel ensuite des objets sont attirés ou repoussés à rien rien ne peut empêcher qu'une charge élémentaire engendre un champ comment des objets physiques se meuvent dans ce champ dépend ensuite évidemment d'autres facteurs c'est-à-dire peut-être influencés par la présence d'autres facteurs mais ce n'est évidemment que dans une deuxième étape donc si Esfeld qui est un homme de bon sens et un excellent philosophe de surcroît a raison cela veut dire qu'en proposant un dispositionnalisme causal censé pouvoir éviter les inconvénients du nécessitarisme ou en défendant comme le proposent par exemple aujourd'hui Stephen Mumford et Anjoum dans leur dernier livre Getting Causes from Powers ce qu'ils appellent une ontologie vectorielle des dispositions dans laquelle les propriétés sont conçues comme des groupes de pouvoir provoquant une circulation causale continue la modalité étant elle-même pensée sur le modèle de la normativité et de l'intentionnalité on a peut-être fait me semble-t-il plutôt qu'un pas en avant dix pas en arrière en se rapprochant dangereusement de ce que le modèle médiéval des dispositions et autres vertus dormitifs pouvaient avoir de pire et ce n'est pas en prétendant qu'on perçoit directement dans l'expérience ces causes qui restent réfractaires à l'analyse ou en se réfugiant dans le concept brumeux de modalité primitive et irréductible que l'on parviendra vraiment à rassurer sur le caractère non problématique du projet à tout le moins à nous donner les éléments requis pour l'identification de la nature essentiellement dispositionnelle de nos propriétés enfin on voit mal comment les pouvoirs causaux pourraient à eux seuls se suffire et nous dispenser de lois même en admettant des dispositions pouvoirs ou capacités nous avons besoin de lois et ce à plusieurs titres premièrement pour les identifier deuxièmement pour les relier à leurs manifestations troisièmement pour expliquer leur stabilité quatrièmement pour expliquer comment il se fait que certains et pas d'autres se produisent ensemble ou encore pourquoi comme le dit Sidney Schumacher par exemple ils ont une certaine unité causale question cruciale en particulier si les pouvoirs comme nous le verrons encore la semaine prochaine viennent en groupe par exemple les électrons ont le pouvoir d'attirer des particules à charge positive et le pouvoir de résister à l'accélération mais ces pouvoirs ne vont pas avec le pouvoir d'être circulaire et le pouvoir qu'a un couteau de couper du bois ne va pas avec le pouvoir d'être fait en papier cela est bien sûr important car il se pourrait que la concurrence ou concomitance de certains pouvoirs soit précisément la conséquence d'une loi auquel cas nous ne pouvons tout simplement pas nous contenter de capacités mais avons besoin comme pierre de fondation des lois enfin nous avons besoin des lois et c'est une cinquième bonne raison pour expliquer pourquoi certaines dispositions et pas d'autres empêchent la manifestation des autres en un mot il semble bien que l'épistémologie et la métaphysique des capacités exigent des lois et plus probablement même si le dispositionnalisme est correct des lois non pas contingentes mais pour certaines d'entre elles au moins nécessaires à cet égard le dispositionnalisme essentialiste qui donne aux lois toute leur place semble donc évidemment répondre davantage aux critères que nous recherchons est-ce pourtant aussi sûr peut-être pas et c'est justement en m'adressant à un troisième groupe d'objections à son encontre que nous verrons qu'en dépit de ses grandes qualités il faut aussi singulièrement l'amender si nous voulons trouver exactement le modèle réaliste des dispositions qui convient pour que nous puissions parler d'une authentique connaissance métaphysique de la nature je vous remercie qui vous remercie l'opportunité pour que nous